allez 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 oh hey vous voulez savoir ce que c'est que cette game boy alors suivez cette vidéo dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je suis passé d'une game boy qui ressemble à ça une game boy classique à une game boy qui ressemble à ça je pense que tout le monde connaît à peu près ce modèle de game boy one more time malheureusement on évite l'imiter et va falloir transformer ça en quelque chose qui ressemble un peu plus à ça et là je pense que certains ont reconnu ça fait penser un petit peu à la manette d'une super nice et vous allez voir qu'on va complètement transformer la game boy et je vous explique comment dans cette vidéo avant tout moi c'est vincent si tu me connais pas je suis sur la chaîne momble dev n'hésite pas à t'abonner si tu veux en découvrir plus sur la programmation sur les bidouilles qu'on peut faire autour et que c'est donc en fait je vais vous parler d'un projet que j'ai démarré en 2016 il ya déjà quelques années à peu près la sortie du raspberry 0 donc le plus petit raspberry qu'on trouvait à l'époque et qu'on trouve encore aujourd'hui il avait l'avantage du coup des miniatures et de pouvoir entrer à peu près partout y compris dans une game boy tout a commencé quand sur internet je suis tombé sur un site qui s'appelle sudomod je vais vous montrer juste après qui présentait comment transformer sa game boy avec très peu de matériel et d'en faire une game boy appelé game boy 0 puisqu'on a un raspberry 0 à l'intérieur on va utiliser pratiquement 70% de la game boy d'origine voire 75% on va changer l'écran on va rajouter des boutons mais globalement c'est la game boy d'origine j'avais pas forcément envie d'investir énormément mais j'avais en même temps envie de bidouiller donc faire des soudures faire des coupes voilà m'amuser donc ce projet il est vraiment fait pour des gens qui veulent s'amuser avant tout le but c'est pas de faire quelque chose qui est très fonctionnel qui sera parfait ça vous allez avoir besoin de répéter l'opération de nombreuses fois voir dans ce cas là acheter directement un kit on verra en deuxième partie de vidéo qu'on peut acheter des kits qui sont tout faits qui sont faciles à monter ici c'était vraiment pour s'entraîner à faire des soudures à faire des coupes à placer les composants à maîtriser les contraintes d'espace etc donc là on a le site sous deux modes et on peut voir qu'il y a vraiment plusieurs parties et ce qui est intéressant c'est donc ce que je disais il y a très peu de pièces rajoutées on va uniquement ajouter l'écran les boutons peut-être quelques cartes intimes si pour le son et pour la partie usb et une communauté s'est formée autour de ce site il ya un forum qui est disponible où vous pouvez retrouver énormément de build et il ya même maintenant un magasin qui est disponible vous pouvez acheter des pièces qui vont permettre de gagner quand même pas mal de temps moi par exemple on verra dans mon build que j'ai acheté une carte pour l'emplacement des boutons qui sert aussi de hub usb et qui contrôle le son et qui contrôle finalement pas mal de choses et ça simplifie énormément les étapes ce build il est complètement en anglais en bas dans la description vous trouverez un lien vers un tutoriel qui est en français et qui est plutôt bien fait avec deux modèles de révision de la game boy zero maintenant ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu ce que moi j'ai créé c'est loin de la perfection je vais l'ouvrir et on va commencer par regarder ce qu'il ya à l'intérieur à partir des photos que j'avais fait à l'époque j'ai pas de vidéos mais on va regarder quelques photos donc en fait moi j'ai récupéré une vieille game boy qui traînait chez mes parents depuis pas mal de temps et la première étape ça a été de nettoyer un on a retrouvé la blancheur du plastique sur des plastiques de l'époque qui sont devenus un petit peu jaune et donc on va faire un mélange entre du vaniche express de l'eau oxygénée et un liant pour donner une espèce de pâte qu'on va laisser appliquer sur le plastique et qui va permettre au plastique de devenir blanc grâce notamment aux uv du soleil donc j'ai laissé le mélange appliqué sur le plastique au soleil pendant une journée malheureusement le résultat n'a pas été extraordinaire je pense que mon mélange n'était pas parfait donc si vous vous arrivez à obtenir quelque chose qui est de meilleure qualité n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires et à laisser la formule donc au début je suis parti sur un concept où j'avais dans la tête de faire quelque chose de vraiment monstrueux de pouvoir jouer sur n'importe quel type de console quasiment donc de la nes jusqu'à la nintendo 64 pratiquement mais surtout avec la playstation donc ça veut dire un joystick analogique si possible avec des gâchettes derrière la console avec quatre boutons en façade voilà sauf qu'en fait on va se rendre compte très rapidement que c'est pas si simple que la place même si la console est très large la place est quand même assez limitée parce qu'il faut pas oublier que dedans il ya une batterie et on a aussi les composants écrans et raspberry on va voir ça prend quand même un petit peu de place donc au début j'avais acheté un gros joystick on verra que c'était pas si simple à mettre en place j'ai complètement abandonné j'avais un écran qui était magnifique qui était du 800 600 mais qui avait une carte de contrôle énorme et puis j'avais le raspberry évidemment et et le son les premiers essais ça a été tout simplement de tester l'écran sur le raspberry 0 donc le résultat était vraiment impeccable j'ai testé avec une distrib raspbian standard du raspberry donc rien de particulier vraiment première chose tester les composants ensuite donc j'avais c'était très bel écran qui fonctionnait première étape on va découper la surface de l'écran pour obtenir un écran qui est beaucoup plus grand si on compare les tailles d'écran on se rend compte qu'il ya un écran finalement l'écran de la game boy 0 va prendre toute la place de la partie grise de la game boy d'origine donc première étape découpe on essaye de faire assez propre même si au final on aura une protection plastique qui va venir se coller au dessus avec une petite bordure pour cacher les défauts deuxième étape on va s'occuper de la batterie sur la batterie encore une fois comme j'ai débuté un peu j'ai vu très très gros je me suis dit je vais prendre une batterie mi qui est pas très cher et je vais la démonté donc on récupère en fait les il ya trois accus plus la carte qui permet de contrôler le chargement et même la décharge de ses accus sauf que pour faire entrer ça au début je trouvais c'est que c'était pas mal mais c'est pas si simple on était vraiment sur quelque chose voilà je suis en train de placer les composants je suis pas sur quelque chose qui est encore finalisé on se rend compte que on a déjà occupé presque allez 80% de la place donc on va être relativement limité je continue mes découpes donc là je vais rajouter les deux boutons voilà j'ai mes quatre boutons en façade je décide de changer de batterie puisque les accueillies sont beaucoup trop gros pour entrer donc je pars sur une batterie une batterie que je trouve sur amazon quelconque qui est beaucoup plus petite et qui va me permettre de rentrer toujours avec une carte de contrôle les boutons sont montés donc j'avais acheté une manette sur sur internet une manette super nes que j'ai découpé pour récupérer les boutons et on verra aussi que j'ai récupéré les gâchettes pour les mettre derrière donc je désassemble complètement la manette je récupère les gâchettes et j'oublie pas de récupérer les petits morceaux qui vont me permettre de faire les pivots au niveau des gâchettes je découpe le mieux que je peux les les emplacements pour les boutons arrière pour les gâchettes ça c'était quelque chose qui était assez compliqué qui est d'ailleurs pas sur le qui est pas sur le build d'origine de pseudo mode mais que j'ai pu trouver sur le forum et voilà n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vraiment bidouiller faites un tour sur le forum vous trouverez plein d'idées plein de build différents d'ailleurs ici c'est un build avec un raspberry 0 ce qui est très bien pour commencer si vous voulez plus de puissance parce que le raspberry 0 va être assez limité si vous voulez jouer par exemple à des jeux de playstation à des jeux de consoles un peu plus puissante vous aurez besoin d'un raspberry 3 au niveau de la batterie j'ai fait mes soudures j'ai fait un premier test en dehors de la game boy on voit que ça démarre c'était magnifique ensuite je décide de m'attaquer au port usb donc premier port usb ici sur le côté au dessus du volume je reprends un câble que j'avais déjà donc on est on n'est clairement pas sur de l'usb 3 mais sur de l'usb 2 classique et je vais mettre tout ça sur une carte qui est prêt préfabriqué que j'ai acheté grâce aux forums de sud en mode et qui fait hub usb et qui permet d'être lié directement au raspberry à l'alimentation et qui fait tout pour nous et au son donc la premier montage avec l'écran j'ai des soudures qui sont relativement mauvaise voilà c'est je reprenais ça faisait depuis le lycée que j'avais pas soudé comme ça je pense et on peut dire que c'était du travail dégueulasse vraiment dégueulasse finalement j'ai mon premier proto qui est terminé qui est achevé et je vais m'apercevoir que ça ne rentre absolument pas dans le boîtier il ya quasiment un centimètre de trop on n'est pas loin d'un centimètre de trop d'épaisseur évidemment on va pas s'amuser à écraser les choses sinon tout va rentrer en contact donc qu'est ce qu'on fait on recommence tout depuis le départ donc je décide déjà de changer les câbles on va changer les câbles j'ai dû investir dans les câbles qui sont beaucoup plus fins j'ai acheté une nappe qui m'a permis d'avoir les câbles qui restaient vraiment alignés et facile à placer et à plier malheureusement j'ai eu plusieurs problèmes à force de monter démonter la game boy premièrement j'ai la carte de contrôle de la batterie qui s'est déconnectée de la batterie vu que la carte n'était plus reliée à la batterie j'ai décidé de la relier moi même ce qui a permis de simplifier beaucoup le montage et aussi d'avoir un connecteur qui peut se s'enlever directement depuis l'arrière ici je peux déconnecter la batterie en cas de problème la carte de contrôle est donc placée directement en haut et j'ai rajouté la partie qui permet de contrôler le son ici je me suis aperçu que j'ouvrais très souvent le boîtier et le problème c'est que vous allez vouloir séparer en deux totalement la game boy sauf que il ya des choses qui viennent de l'arrière qui sont reliées à l'avant notamment sur l'écran ou sur le contrôle des boutons et je voulais quelque chose qui me permette vraiment de les séparer sans aucun problème et du coup alors je suis pas très bon en électronique du coup j'ai fait avec ce que je connaissais et j'ai pris un connecteur qu'on trouvait sur les anciens pc donc une nappe qu'on trouvait sur les disques durs et j'ai acheté ça sur amazon et ça m'a permis en retirant la nappe de pouvoir séparer la game boy donc tout allait bien on commençait à avoir quelque chose de vraiment fonctionnel et dernier problème que j'ai eu l'écran que j'utilisais m'a lâché il avait une carte qui prenait beaucoup de place au sein de la game boy et surtout la nappe était repliée sur elle même et elle a fini par céder et l'appareil impossible de réparer en tout cas je n'ai pas les compétences moi pour réussir à réparer une nappe et malheureusement j'ai pas réinvesti dans un écran d'aussi bonne qualité aussi cher du coup j'ai acheté un écran de moins bonne qualité et la découpe était pas prévu pour cet écran à la base donc j'ai un petit rebord qui est apparu c'est un petit peu dommage par contre l'avantage c'est que la carte de contrôle de ce nouvel écran prend énormément moins de place c'est quasiment la taille du raspberry 0 on est pratiquement sur une taille qui est divisée par entre 3 et 4 donc on gagne quand même beaucoup de place voilà le montage est terminé et je vais pouvoir m'attaquer au premier test donc on retrouve le port hdmi du raspberry 0 sur le côté qui me permet de relier directement à un écran externe quand vous allez brancher l'écran externe l'écran interne va se désactiver automatiquement donc vous ne pourrez que jouer sur l'écran externe et pas sur la game boy plus la télé en même temps de l'autre côté j'ai un port usb et le son j'ai les gâchettes derrière les quatre boutons à façade le pad je n'ai plus le joystick parce que pareil je n'ai pas réussi à le faire entrer donc au final sur ce but j'avais prévu d'avoir le bluetooth et le wifi intégré directement au sein de la game boy première chose ça prenait un petit peu de place surtout que je voulais pas forcément dessouder ou désassembler les dongle wifi et bluetooth donc je les avais positionné à ce niveau là ça rentrait mais ça prenait beaucoup de place et la deuxième chose très négative c'est que quand c'est là en permanence ça va consommer énormément de courant et donc votre batterie va devenir vide plus rapidement donc je me suis dit bah déjà j'ai pas besoin du bluetooth et du wifi en permanence puisqu'on va jouer principalement sur la game boy déconnecté à des vieux jeux qui n'ont pas besoin de réseau donc je me suis dit je vais faire sortir les deux ports usb qui étaient en bas je vais les faire ressortir quand j'aurai besoin des dongle je vais pouvoir les brancher ce qui fait qu'au final je me retrouve avec une game boy qui a trois ports usb accessibles depuis l'extérieur au niveau du son j'ai gardé le jack donc le jack d'origine sur lequel vous pouvez brancher vos écouteurs sans aucun problème et il ya le contrôle du volume aussi d'origine au niveau du système qui est utilisé sur raspberry vous avez deux possibilités vous pouvez soit utiliser retropag c'est celui que j'utilise actuellement ou vous pouvez aussi utiliser recalbox les deux utilisent emmustation et retroarch derrière en background pour ajouter des jeux vous pouvez soit le faire grâce à une clé usb soit via le wifi ou le réseau sur les deux vous pouvez activer l'interface de gestion web donc vous allez vous connecter depuis votre pc directement au raspberry grâce à une interface web et vous pouvez rajouter les fichiers comme ça si vous pensez que c'est trop compliqué pour vous que c'est inaccessible de faire ce genre de périphériques il y a maintenant puisque ça fait déjà quatre ans que beaucoup de personnes travaillent dessus il ya maintenant beaucoup de cartes préimprimées que vous pouvez commander sur internet des kits tout fait avec les boutons vous avez à peine besoin de faire des découpes c'est plus de l'assemblage que du vrai bill from scratch et il ya même maintenant des boîtiers et des kits par exemple le gpi qui permettent de mettre un raspberry quasiment sans soudure sans rien faire et d'avoir tout avec un résultat qui est très propre je vais commander le kit et je vais tester ça dans une autre vidéo de plus maintenant on a le raspberry 4 qui est sorti donc il y aura sûrement des bulles qui vont sortir avec la puissance du raspberry raspberry 4 et là vous allez pouvoir jouer à de nombreux jeux qu'on ne peut pas utiliser avec un raspberry 0 on a aujourd'hui la chance d'avoir un nouveau raspberry le cm3 donc c'est la puissance du raspberry 3 mais minimisé quasiment à la taille d'un raspberry 0 donc si vous voulez remplacer le raspberry 0 par un cm3 c'est tout à fait possible moi je vais plutôt essayer d'utiliser ce cm3 au sein d'un boîtier gpi mate il ya un package qui est complet et que je vais acheter et je vous montrerai comment on assemble ce ce kit vraiment donc je pourrais vraiment faire la différence entre une gameboy d'origine mon premier modèle et le gpi mate bon vous l'aurez compris mon but est loin d'être parfait il ya de nombreuses modifications à faire mettre un plus gros raspberry un raspberry 3 ou un cm3 si on veut voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était vraiment une introduction à ce qu'on peut faire en vidéo et en termes de gameboy et de raspberry si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous voulez en savoir plus sur le build ou si vous avez des questions laissez moi un commentaire et on se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos merci à bientôt et Sous-titrage ST' 501